Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera de l'actrice Daniela Perez, avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Daniela Ferrant Perez-Gazola, née le 11 août 1970, décédée le 28 décembre 1992, mieux connue sous le nom de Daniela Perez, était une actrice et danseuse brésilienne. Fille de l'auteur de Telanov la Gloria Perez. Biographie. Daniela Ferrant Perez née à Rio de Janeiro, le 11 août 1970, la première fille de l'écrivain Gloria Perez et Luis Carlos Sopiquet Perez, qui a ensuite eu deux autres enfants, Rodrigo, née en 1973 et Raphaël, née en 1975. Daniela toujours sa vie était liée à l'art. A seulement 5 ans, elle répétait ses premiers pas de danse. Plus tard est venue l'invitation à danser professionnellement dans l'une des meilleures compagnies de danse de Rio de Janeiro, Vassilou, dansée par la chorégraphe Carlotta Portela. Dani, comme on l'appelait parmi ses amis, a rencontré son mari Raoul Gazola lors de sa première apparition à la télévision, jouant le rôle d'une danseuse de tango dans le feuilleton japonais Kananga du Japon.Réseau de tête d'affiche. En 1990, Dani et Raoul se sont officiellement mariés. La même année, le groupe de Daniela est invité par Red Globo à être danseur dans le feuilleton Bariga de Aluguel, dont la mère de l'actrice, Gloria Perez, a signé le texte. Daniela a fait un test individuel et a fini par obtenir son premier personnage appelé Clos, une ballerine qui a dansé au Copacabana Café. En raison de son charisme et de son talent, le personnage a gagné de la place dans l'intrigue et Daniela a fini par attirer l'attention de Denis Carvalho, qui l'a invité à faire ses débuts dans le feuilleton au Dono do Mundo l'année suivante, jouant ainsi le rôle de Yara, sœur de le protagoniste vécu par Gloria Pire. Plus tard, déjà reconnue du grand public, l'actrice interprète le personnage de Yasmine, une jeune femme qui suscite l'admiration pour le personnage gothique Reginaldo incarné par Erie Johnson qui la suit partout. Yasmine était la sœur du protagoniste joué par Christiana Oliveira, dans le feuilleton de Corpo e Alma, celui-ci étant son dernier feuilleton. Au début des années 90, Daniela était la meilleure candidate pour le poste vacant de Petite Amie au Brésil, précédemment occupée par Regina Duarte. Elle a été montrée le 25 décembre 1992 à Roberto Carlos Especial, une petite mise en scène, dans laquelle Daniela jouait Maria, mère de Jésus, aux côtés de l'actrice Cassia Kismagro et de l'acteur Erson Capri. Décès. Daniela avait 22 ans lorsqu' le 28 décembre 1992, elle a été assassinée par l'ancien acteur et collègue Guillaume de Padua et son épouse Paula Thomas, qui lui ont tendu une embuscade et l'ont tué de 18 coups de couteau, qui lui ont percé le cou, les poumons et le cœur de l'actrice. La raison était la frustration suscitée par les avances infructueuses que Guillaume a faites à l'actrice, afin de convaincre sa mère d'augmenter son rôle dans le feuilleton de Corpo e Alma. Par coïncidence, la participation de son personnage a été réduite dans la semaine précédant le crime, ce qui lui a fait croire que sa carrière était compromise par Daniela et Gloria. Il complotrait ainsi le meurtre de l'actrice aux côtés de sa femme, qui nourrissait déjà une jalousie malsaine des scènes de Daniela et Guillaume ensemble. Jugé et reconnu coupables des homicides doublement qualifiés, avec motifs maladroits et impossibilités de défendre la victime, les deux ont purgé 19 ans auxquels ils ont été condamnés dans des conditions fermées. L'indignation populaire qui a suivi cet épisode a entraîné la modification de la législation pénale, grâce aux efforts de la mère de Daniela, Gloria Perez, qui a mené une campagne de signature et a réussi à faire passer la première initiative de loi populaire à devenir une loi effective. Loi 8.930-94, dans l'histoire du Brésil. Le départ de son personnage dans le feuilleton de Corpo e Alma a été expliqué par un voyage d'étude à l'étranger, et le personnage de l'acteur Guillaume de Padua a cessé d'exister. Indemnité. En mars 2002, le juge Paulo Gustavo Horta a décidé que Gloria Perez et Raoul Gazola devaient recevoir une amende indemnitaire d'un montant de 500 salaires minimum, soit environ 440 000 $ chacun, de Guillaume de Padua et Paula Thomas, reconnus coupables du meurtre par Daniel Perez. L'action a été jugée en deuxième instance par la 7e chambre civile de TJRJ. Selon la décision, les prévenus étaient toujours condamnés à payer des frais d'inhumation et funéraires, de l'ordre de 5 salaires minima, en plus des frais de procédure et des honoraires d'avocats de 10% sur la condamnation. Mais pour des raisons d'équité, cela a été retardé pendant de nombreuses années. Après que Gloria et Raoul aient de nouveau intenté une action en justice exigeant le paiement, le 29 avril 2016, ils ont finalement réussi à gagner devant le tribunal avec la demande d'indemnisation pour dommages moraux et matériels contre Guillaume de Padua et Paula Thomas. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent au monde qui paie un meurtre. L'argent ne paie pas un meurtre. Ce que j'aimerais vraiment, c'est ne pas recevoir un sou tant que les tueurs restent derrière les barreaux et ne se laissent pas aller à profiter de la vie comme ils le font tous les deux là-bas. Pour moi, le meurtrier doit être arrêté. Dites ce que vous en pensez de son histoire dans le commentaire. Merci d'avoir regardé.